La France est désormais pour la deuxième fois de l'histoire du football championne du monde. Grâce à la victoire des Bleus face à la Croatie, 4-2, l'équipe de France de Didier Deschamps a réalisé un exploit, 20 ans après le sacre des joueurs d'Aimé Jacquet. Un bonheur pour les supporters français mais aussi pour les dirigeants de notre pays. Emmanuel Macron était d'ailleurs aux côtés de son épouse Brigitte dans la tribune présidentielle lors de cette rencontre au sommet. Et tout comme le président de la République, la première dame n'a pas hésité à bondir lors du coup de sifflet final. Heureux ! Le couple a même fait un détour par les vestiaires pour féliciter les vainqueurs. Comme en témoigne le cliché posté par Pierre-Olivier Costard, directeur du cabinet de Brigitte Macron et conseiller du président de la République, la première dame était bien entourée. Elle a ainsi posé aux côtés de Florian Thauvin et Olivier Giroud qui portaient la célèbre troupe d'enseignement. Au coup de sifflet final après environ 95 minutes de vie. L'existe d'Emmanuel Macron n'a d'ailleurs pas hésité à faire quelques pas dedans. Mais Brigitte Macron n'était pas la seule visiblement très fière de cette victoire. Son époux a aussi profité pleinement de cette finale. Emmanuel Macron a même réservé un discours enflammé dans les vestiaires devant les joueurs surexcités avant de daber aux côtés de Paul Pogba. Crédit photo, cipapresse. Sous-titrage Société Radio-Canada